Nice Oh, encore moins par là-bas, et une quête ! Mande de Bérénique ! Bonjour ! Ils sont tous tellement grands ! L'autre qui s'entraîne d'un côté qui fait tellement beau par contre ! Qu'est-ce tu veux ? J'observe les trolls de la zone et j'ai vu quelque chose de très inquiétant. Ils ont déterré des urnes renfermant une sinistre magie. Elles sont étranges. Depuis que nous habitons ici, nous n'avons jamais vu de telles urnes. Ni d'ailleurs les cendres qu'elles contiennent. Je n'ai pas la force de faire face à la magie de ces urnes. Mais Etene est en vous. Vous pourriez les détruire. Tu veux, écoute. Merci pour votre aide. Les cendres que renferment ces urnes sont trop dangereuses. Trop dangereux. Égare aux trolls ! Ok. Très bien, on va regarder ça plus tard. Pour le moment on va continuer de faire notre petit tour. En plus c'est bien, c'est un truc circulaire. Pour faire le tour c'est tout bénef. Il y a une structure vers le nord. Ah bah nous avec la tête qui nous a donné sa bénédiction. Sanctuaire de l'air. Oh cette roulade. Cette roulade rémoulade, bravo. Une urne par ici à part. Quitte à passer là, autant la faire. Magie noire. Un petit dégâts de glace. Il a toutes les altérations d'état du monde. Ça n'arrête pas. Les dégâts n'arrêtent pas. Ça pleut sur lui. Oh mais je suis en feu moi ici. Oh mais c'est à cause de ce truc là. D'accord. A cause de l'urne elle-même. Vraiment trop dangereuse. J'ai vu qu'il y avait le coffre ici. Ok. Un autre symbole que je ne connais pas sur la carte. C'est notre pierre. Fontaine. Symbol de fontaine. D'accord. La fontaine. C'est une cascade là. J'étais fait bâti entre terre et ciel. Ah oui non d'accord. C'est artificiel. Idylla se dressait comme un glorieux hommage. Le bastion des Colossae. La vertu des Ouranos. Ok. Tout ceci est pour toi. Et t'es né. Tout ceci est pour toi. Notre déesse vénérée. Des bluettes ? Oh. 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 Nouveau type de champion bluettes. Énorme. Les bluettes c'est les évolis du jeu. C'est selon le champion qu'il y a. Avec eux ils ont une compétence différente. Incroyable. Pendant longtemps j'ai détesté ce monstre. Et avec le temps j'ai au moins appris à apprécier son design. Apprécier ce qu'il est capable de faire. Je vais passer des coffres. C'est cool. Il y avait un campement aussi. Alors on va aller débloquer le campement alors. Je lui dis que c'est les coffres qui traînent. C'est un campement. Voilà. Le camp d'Istis. Il n'y a pas d'Istis dedans apparemment. Dépouiller complètement le camp d'Istis. Alors quand même n'est pas là. Voilà pour ça. Un petit peu de respect. Ouais. Le camp d'Istis. Très bien. Une autre pierre par là-bas. Ok cool. Ah. Pouf. Je suis un troll. Janté. Janté monsieur. Électricité. Glace. On va mettre du feu. Oh là là. Il est à genoux là. Il n'en peut plus. Oh. Sur le cul. Il y a eu un truc bleu dedans. Un élément rare. Oh. Lettre de Diodores. Pour les trolls. On s'adresse aux trolls maintenant. C'est la fête. Pères et sœurs. Je vous écris au nom d'Ethénée. Béni soit son nom et ceux de ses disciples. Ô grand troll des montagnes. Vous qui faites trembler le sol sous vos pieds. Qui ne craignez rien à part le courroux de Naros. Qui écrasez les roches et broyez la pierre. Je vous offre la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse ? C'est le présent d'Ethénée. Déesse du soleil levant. Qui éclaire le monde du plus haut des trônes. Elle est la plus sage des conseillères de Naros. Qui écoute ses paroles. Oui. Même Naros l'écoute. Même la plus solide des roches cède sous les coups de ciseaux. Alors vous aussi troll des montagnes. Devez vous incliner devant la volonté de la grande déesse. Ok ? Au début ça avait l'air d'être genre un truc diplomatique assez sympa. Et puis petit à petit ça s'est transformé en... On s'en fout de ton dieu écoute le mien. Globalement. Bonne ambiance. Oh la tenue complète des dents de Naros. Et l'orme. 40 ans de forcer l'ascension de l'Hyperion. Ils provoquèrent le courroux d'Ethénée. Certains perdirent la vie. Beaucoup perdirent la foi. Pardonne nous nos offenses. Et bénis nous de ta sagesse. Éteinez notre toute-puissante nous t'implorons. Le monolithe on peut rien faire avec. Ça à mon avis il faudra qu'on y aille à un moment donné pour l'histoire. Sache qu'autre chose. Et après là on arrive ici. Ici il y a aussi des choses mais... Vu que c'est pour Karon que j'imagine que c'est ce qu'on va pouvoir faire avec la avancée de l'histoire. Alors j'ai également les... La quête secondaire là avec les... Comment dire ? Les vases là à pépé. Mais vu qu'on est du... On est pas très loin je pense de l'endroit où faut aller pour l'histoire principale autant y aller. Et on fera des tp après pour... Pour les vases. Qu'on a débloqué pas mal de choses. Sur la carte. Ok. Saleté de kobold bah. Et je dis ça avec un respect énorme. Bien sûr. On devrait pas me prendre le tweet de... Pour les kobold enragés qu'il peut y avoir sur internet. C'est pas l'objectif hein. Pardon on a quelqu'un par ici. Le camp de Remes. Alors Remes est là donc on va prendre ce qu'il y a dans le camp. Raisonnement anti voleur. Bonjour Remes. Oh. Oh la la. Que ça cape et tout là. Que l'horrible petit être. Comment dites-nous ? Vous êtes l'aborton de Jotun c'est ça ? Mais ça suffit oui. Expliquez-vous sur le champ. Je n'ai pas vraiment envie de céder mon poste. Mais on va se battre ? Alors on m'a dit de... Vous allez péter la gueule d'un certain caronk. Je m'en doutais. Et je savais que c'est qu'Andra enverrait quelqu'un. Mais vous. Ça alors. C'est sûrement un signe des temps. Mais si vous vous chargez de cette mission. J'ai des informations à vous communiquer. Vas-y. Communique. Caronk est vraiment puissant. J'avais pas vu sa tête. Mais pas plus que ses frères. Ce n'est pas sa force qui est troublante. Mais plutôt sa détermination. Il ne se sépare jamais de deux kobolds de maniant une magie étrange. Qui soigne ses blessures et qui lui permet de résister à la douleur. Si vous les tuez, vous aurez gagné le combat. Compris. La magie primitive pourrait aussi vous faciliter la tâche. La magie primitive ? Que vous êtes étrange. On commence pas hein. La magie primitive est une magie dont on peut imprégner les armes et les gemmes. Seul l'armement peut la canaliser. Seule, cette magie inflige quelques dégâts. Mais sa force réside dans sa capacité à amplifier d'autres sorts lancés sur l'ennemi de manière débattable. Ça existe vraiment ça ? C'est un nouveau système ? C'est pour moi ? Utilisez-la pour infliger de la magie primitive à un ennemi. J'ai pas envie de changer mon équipement. Sauf si elle est vraiment bien. D'accord donc c'est comme si on posait une marque sur l'adversaire avec la magie primitive. Ensuite il faut procréer un sort sur lui. Et ça va faire exposer la marque ou un truc du genre. Ok bon on va faire une petite pose inventaire du coup hein. Peut-être ici. On a pas encore vu de marchand donc on peut pouvoir vendre mais... On va au moins déjà préparer notre bric-à-brac. Fiol d'essence d'Akara. Pourquoi j'avais oublié que j'avais ça ? J'ai pas trop quoi en faire mais... Mais ça a l'air bien hein. Ah oui des insectes j'en ai tellement. J'ai plein d'insectes mais ça c'est pour l'autre DLC. J'en ai regardé quelques-uns au cas où. Bon jamais. Ok... Consommable. C'est ça parce que j'en ai quand même beaucoup. Les petits trucs mineurs on s'en fiche. On est bon. Alors. Ça c'est de la puissance. On s'en fixe. Ça on s'en fixe. Ça c'est des raube. Ça on s'en fiche. Ça c'est équipé. Ça c'est de la puissance. Ça on s'en fixe. Fiche. Équipé. Puissance. Fiche. C'est de la puissance, je crois. Ok. Sûr d'avoir vu. De la puissance, oui. Mince. J'en étais au bouclier. Ça, on s'en fiche. C'est de la puissance. Ok. Et enfin, les fameuses armes. Sept, respawn, blabla, Osef. Les bâtons, Osef. Les lames, failles, Osef. Les dagues, Osef. Ça, c'est pas bien. Mais c'est 118, mec. 12 dégâts primitifs en 10 secondes. Il faut pas utiliser son truc. Désolé, mais... Peut-être qu'il a un point faible avec le dégâts primitifs, mais 12 dégâts, quoi. Ça va bien, oui. Je pète avec mes mains, s'il le faut. Alors, ici, on a une porte cachée. Et là, on a la fameuse... Le store. On va voir ce qu'il y a derrière la porte cachée. Je serais pas contre un marchand, par contre. Franchement, hein. J'ai peur de remplir mon inventaire, qui est bien spacieux, mais... Ok, c'est un peu sa peau, là. Les réparations d'équipement, au pire, j'ai encore quelques kits de réparation, y'a pas de souci. Ah, ok. Alors. Par ici. Qu'est-ce qui se cache donc par là ? Oh, les cadavres. Les cadavres. Bonne ambiance. Ah bah super, c'était le passage secret de la bonne humeur. Bon, j'ai pas looté tous les coffres, parce que, comme dit, niveau inventeur, j'ai encore un peu de place, mais... Ça va commencer à devenir compliqué si j'ai pas de marchand. Et allons donc s'occuper de ce fameux carong. On va quand même faire celui-là, y'a un truc difficile dessus. Ça donne envie, quoi. Pas moi. Oh non, j'ai encore looté. Je vais le faire à la main, alors. C'est comme ça qu'on le prend. Hé, 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 hé. On va faire attention à ce qu'on prend... qu'il se passe d'un instant. Yissu. 1200 de dégâts. Tant bien ce sort de flamme. Alors. Est-ce que Karonk est là ? On va parler de la tour de Karonk. Je m'attendais à un truc un minimum construit, mais... En plus, c'est une caverne qu'autre chose. Ok, les loups, c'est bon. Ouais, c'est lui. Ok. Proc le... L'électrisation, c'est parfait. L'électrisation, c'est lui, ça. Electricité. L'électrocution, oui. L'électrocution. Euh... Non, on va pas le prendre. On va prendre un... Drôle de totem. À partir de squelettes. Des loups qui ont très faim, visiblement. Ouf. Ok. Décidément, mais c'est l'heure du repas pour tout le monde. Très sur trois. Merci. Ah, quatre. Pardon. Excusez-moi du peu. Ok, je vais prendre un coup. C'est pas bien grave. J'ai pas beaucoup de dégâts. Double Seigneur des Ruines. Ok, un en moins. Ça rend le combat beaucoup plus simple. L'arc à pompe. Fameux arc à pompe. Atomise le monde entier. Ah, j'entends le bruit de la dissipation. C'est totalement faux, mais à chaque fois je me dis « Ah, mais s'il y a un crochet ou un truc, ou une dissipation à faire, c'est que forcément le contenu du coffre va être meilleur. » Alors qu'en fait, pas du tout. Allez, allez, allez. Ok. Je fais les loups parce qu'ils vont quand même plus vite à faire que le Jotun lui-même. Donc ça, j'évite d'avoir des interruptions dans mes combos sur le Jotun. Parce que l'arc à pompe, c'est fort, mais... Il faut quand même bien se rapprocher, prendre le temps de viser, et ainsi de suite. Enfin, de charger. Salut ! Pas le grand méchant ? Karunk ! Arrons-y. Ah, pas d'ambiance. Pas le moins. Ok. Et maintenant, on l'atomise. Ah, désolé mon Karunk, hein, mais... Mais je suis pas ton simple colossal du coin, quoi. Plus dure sur la chute, le succès débloqué. Oh. Oh, un anneau violet. Oh, un autre anneau violet. Deux anneaux violets. Magnifique. C'est le coffre, là aussi. Non. Ok. Ah bon. Il faut qu'on revienne ici. Alors, allons-y. Là, on va. Alors, mon gars. Qu'est-ce que tu vas dire, maintenant ? Vas-y, c'est quand on a. Quelqu'un de gentil. Remes m'a dit qu'un individu avait pénétré dans la tour de Karunk sans aucune crainte ni appréhension. Aucun souci. Est-il bien nécessaire de vous le demander ? Le chef de guerre est-il toujours en vie ? Il est atomisé, Karunk.